Je vais vous expliquer pourquoi les groupes de niveau ne pourront pas faire progresser vos enfants. On pourrait penser que mettre ensemble des élèves en difficulté favoriserait une remise à niveau. La réalité est tout autre, les professionnels de l'éducation le savent bien et s'opposent unanimement à cette réforme. D'ailleurs, les groupes de niveau ont déjà été testés et cela ne fonctionne pas. Au moment de la constitution des classes, on évite absolument de mettre les élèves en difficulté ensemble. Au contraire, on s'efforce de répartir les élèves de manière la plus équilibrée possible, les élèves les plus en difficulté avec ceux qui en ont moins. Chaque élève peut ainsi apprendre de l'autre et mieux progresser. Les groupes de niveau sonnent comme une condamnation définitive. Il ne s'agit plus de faire progresser les élèves en considérant que ces difficultés sont passagères et qu'il est possible d'y remédier, mais de faire un tri, un tri social. Tous les collèges n'auront pas des groupes de niveau. Les collèges les plus favorisés n'en auront pas. Ils pourront alors bénéficier de toutes leurs options et dédoublements en langue ou en science. Ce ne sera pas le cas pour les autres collèges qui devront sacrifier ces options et ces dédoublements pour organiser les groupes de niveau. Quel parent voudrait que son enfant soit dans le groupe des mauvais élèves ? Imaginons-nous le stress de nos enfants et pour leurs parents. Quelle orientation, quel avenir ? Ainsi, dès la sixième, votre enfant aura un avenir tout tracé. Dans un groupe faible, l'obtention du brevet sera alors plus difficile, voire impossible, ce qui le conduira à redoubler en prépa lycée. Puis, à 16 ans, il n'aura d'autre perspective que le service national universel ou de servir de main d'œuvre exploitable car sans diplôme. Lorsqu'on devient professeur, on met tout en œuvre pour la réussite de nos élèves, pour qu'ils puissent obtenir des diplômes, qu'ils puissent choisir leur métier et acquérir des outils de connaissance qui leur permettront de comprendre le monde qui les entoure. Ce n'est pas pour qu'ils servent de main d'œuvre bon marché, ni qu'ils servent de chair à canon. Le gouvernement voudrait nous faire croire qu'il veut remédier à l'échec scolaire, alors qu'il faut voir le nombre d'heures de cours qui saute, le nombre de profs non remplacés. Partout, il manque des AESH. Il suffit de voir le nombre d'élèves en situation de handicap laissé seul. Si la véritable volonté du gouvernement était la réussite des élèves, il recruterait tous les personnels nécessaires, des professeurs, des infirmières, des psychologues, des assistantes sociales, des personnels administratifs en nombre suffisant. Il n'y aurait pas 700 millions de coupes budgétaires pour l'éducation nationale. Les personnels et les élèves travailleraient dans des lieux décents, pas dans des établissements qui menacent de s'effondrer. Voilà ce que ferait un gouvernement au service des travailleurs et de leurs besoins, tout le contraire de ce que fait un gouvernement au service des capitalistes. de l'éducation nationale. Sous-titrage FR ?